Chers amis, bonjour, salut tout le monde les gens, salut mes gaillards, salut mes gaillards, bon, ben voilà, alors vraiment c'est d'un poil, d'un cheveu que le serviette a gagné contre nous, un but à zéro, quelque part, ben, quelque part je suis, comment vous dire ça, il n'y a eu que un zéro, voilà, donc je lis de partout, oui, Lausanne a perdu ses duels, manque d'intensité, n'avait pas de physique sur cette herbe, des trempés, ok, ok, il n'y a pas de soucis là-dessus, c'est vrai que ce Lausanne-Sport-là n'a pas l'air taillé pour se battre contre les meilleurs du pays, ça, c'est une phrase qui est vraie, maintenant, on peut encore travailler, on va bosser pour ça, je sais que ça va pouvoir se faire, mais toutefois, il n'y a eu que un zéro à la praille, un zéro, on n'a pas ramassé quatre zéros, Alors, la chose qui est à dire, c'est vrai qu'il y a du déchet, c'est vrai qu'on n'arrive pas à concrétiser les actions qu'on se fait, il y a des mauvais choix qui sont faits, comme par exemple, Alban Adjini aurait pu égaliser quand il s'échappe sur son côté gauche, là, il s'échappe, et à un moment donné, c'est l'entonnoir, c'est-à-dire que Jeremy Freak lui sort dessus, Il a réussi à distancer le servetien qui est derrière lui, à ce moment-là, qui arrive à sa hauteur aussi, bien entendu, et il avait, à un moment donné, juste le temps de faire une passe à Calicène, qui était juste à côté de lui, dans les 16 mètres, il n'avait qu'à juste recevoir le ballon et mettre un plat du pied, et le ballon, il était dedans, ça faisait un partout, là, c'est la grosse erreur d'Alban Adjini, là, franchement, il y avait le moment, il y a un moment, on sent le moment où il aurait dû passer le ballon, il a voulu faire personnel, et c'est pas ce qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu donner ce ballon, Je vous dis, le ballon passait devant le gars qui couvrait après Alban Adjini, le ballon arrivait, bien entendu, parce que Calicène avait bien suivi, il mettait un plat du pied, c'était dedans, c'est vraiment là où on a perdu le match, on aurait pu faire match nul, mais c'est là où on a perdu le match, à mon avis, lors de ce duel-là, lors de cette action-là d'Alban Adjini avec Jérémy Frick, là, vraiment, autrement, c'est vrai qu'on n'est pas académique, j'entends, voilà, on s'est fait bousculer par cette équipe du Servette, qui, lui, par contre, alors si on n'a pas été académique, c'est clair, mais Servette n'a pas été capable de marquer plus d'un but, alors oui, on a eu de la chance, là, sur la barre transversale, ça tape le bout des pieds de notre défenseur, déjà, ça tape le bout des pieds de notre défenseur, la balle qui part en l'air, et qui vient frapper la barre transversale, ça, mais, non, si c'était rentré là, vraiment, pas de bol, et c'est vrai qu'on a des drôles de choses qui nous arrivent, mais, voilà, il faut recadrer l'équipe, il n'y a pas du mauvais, on n'est pas génial, génial pour faire partie des six premiers, ou dans les six premiers, on n'est pas génial de ça, mais on peut le faire, il faut travailler, il faut y croire, il faut, il ne faut pas se laisser impressionner, là, il y a un match à faire à Lucerne la semaine prochaine, le week-end prochain, il y a un match à faire contre Lucerne, il faut aller le gagner, celui-là, c'est Lucerne, bon, Lucerne, ils ont l'air d'être pas mal cette année, mais je pense que, là, il faut un sursaut d'orgueil et aller gagner à la Suisse pour Arena, c'est tout, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 choses, après, je vous dis bien, on ne perd que 1-0, face aux servettes, un servette qui, pendant 90 minutes, n'a pas été capable de nous mettre un deuxième but, voire un troisième, on n'a pas été éclaté par ce servette-là, oui, il y a eu des occasions de leur côté, mais on a su les renvoyer quand même à chaque fois, même si ce n'était pas académique, il y a toujours que, oui, il y a un manque de physique sur cette pelouse grasse, il y avait quoi d'autre ? Ah, il y a du déchet technique dans les passes, dans les réceptions de ballons, dans les duels, dans les duels, on est en retard, on se fait toujours bouffer dans les duels, on n'est pas bon, voilà, on est une équipe qui a de la peine, bon, ben voilà, ok, mais ça se travaille, tout ça se travaille, il faut qu'on continue de travailler de l'avant, je pense, 1 but à 0, on ne prend qu'un but contre, on ne prend qu'un but contre servette, on ne prend qu'un but, donc, je dis, voilà, on n'a pas ramassé une claque, voilà, moi, c'est ce que je sais, c'est qu'on a quand même été capables, même si ce n'est pas académique, de leur faire face, et voilà, et puis, ben, cette occasion manquée, ça veut tout dire, c'était là, c'était le tournant du match, c'était Alban Algini, on ne peut pas en vouloir Alban non plus, je veux dire, il s'est senti pousser des ailes, je pense qu'à un moment donné, il s'est dit, ben tiens, je peux y aller, il a cru que sa frappe allait être beaucoup plus, beaucoup plus forte, et puis, ben, c'était sans compter que Jérémy Frick, c'est un sacré gardien de but, il est vite au sol, et là, on l'a vu hier, donc, voilà, donc, 12 000 spectateurs à la Praille, quand je pense que j'ai eu vu des Lausanne Servette à des 20 000, ouais, c'est vieux tout ça, mais, enfin, voilà, autrement, ben, heureusement que le LHC a sauvé l'honneur Lausanne, un peu, hein, oui, qui, un LHC qui a gagné sa deuxième victoire du week-end, oui, en battant Rappersville 3-2 au pénalty, donc, voilà, après avoir vendredi soir battu Berne, je trouve que c'est bien, hein, voilà, il fallait ce petit mot pour le LHC quand même, donc, voilà, deux victoires en un week-end, oui, contre Berne, et puis 3-2 hier contre Rappersville, moi, ça me va, donc c'est bien, on va un petit peu se remonter le moral comme on peut, et puis autrement, ben, il est clair que cette équipe du LS, il faut qu'elle travaille encore, il faut bosser, il ne faut pas se regarder le nombril, il faut continuer à travailler, il ne faut surtout pas déprimer, il ne faut surtout pas que les gens se mettent contre l'équipe, il faut juste comprendre qu'on n'est pas le Real Madrid, qu'on nous a fait une équipe à moindre coût, et qu'il faut se débrouiller avec ça, malheureusement, voilà, ben, sinon, on passe notre temps à gueuler, parce que Ineos n'a pas mis les moyens qu'il fallait, donc, on le sait, ils ne mettront jamais des moyens considérables pour attirer des cadors et des grands joueurs, ou des bons joueurs, je ne parle pas de grands joueurs, mais de joueurs de moyenne force qui jouent en Bundesliga, en Ligue 1, en Serie A ou en Liga, mais qui sont titulaires, tu vois ce que je veux dire, donc, ça ne sert à rien de penser à ça, il faut faire avec ça, et je pense que, ben, il y a moyen de faire, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'hier, Antoine Bernad et Olivier Custodio nous manquaient, ça, c'est clair et net, il nous manquait, il manquait cruellement Olivier devant pour mettre le feu, un petit peu pour donner l'animation à l'attaque, et puis toujours, c'est dommage qu'Alice N, qui est moins efficace que la saison passée, donc, ça n'aide pas, voilà, ça n'aide pas, et puis, voilà. Autrement, ben, Raoul Guiguerre s'est battu, en tant que défenseur, s'est battu comme un chien, comme un lion, j'ai envie de dire, hier, oui, il était beau, il était très présent sur les actions, il faisait ce qu'il pouvait aussi, mais j'ai trouvé qu'il était très présent, ça, ça m'a fait plaisir, donc, voilà, on va continuer à travailler, allez, les gars, on va continuer à travailler, et puis on va être tous ensemble, dans la victoire, comme dans la défaite, et puis, piano, hein, on va penser à aller chercher 3 points à Lucerne, et puis, voilà, quoi, hein, voilà, il faut avoir une, fort, une philosophie meilleure, s'ils n'ont fait que gueuler, c'est pas ce qu'il faut, les joueurs ont besoin de, les joueurs ont besoin qu'on les réconforte, ils ont besoin qu'on les, qu'on les soutienne, surtout, si on s'y met à gueuler, ça ne veut pas le faire, même si je sais qu'on pourrait ouvrir le dossier, mais le dossier, on le laisse poser sur la table, ça ne sert à rien d'en parler, voilà, ça ne sert à rien, on perd que 1 but à 0, il ne faut pas l'oublier, voilà. Abonnez-vous à la chaîne, les amis, je reviens tout bientôt, et allez-y, là, c'est gratuit, s'il vous plaît, les amis, c'est gratuit, abonnez-vous à cette chaîne, quoi, voyons, un peu de soutien pour moi, s'il vous plaît, les gars. Alors, comme ça, on agrandit la communauté, on fait des lives, on peut même se voir, bon, allez, c'est à ton bon gré, à ton bon vouloir, en attendant, les amis, moi, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt, tchau.